Depuis 9 ans, c'est la toute première fois que nous passons autant de temps sans pouvoir réactiver le site. Je précise qu'il a été attaqué au moins 10 fois. Au moins, nous avons toujours pu reconstituer le site parce que nous payons suffisamment pour qu'il y ait un backup, pour que tout ce qu'on fait soit enregistré en local et que ça soit déconnecté chaque fois du site. Ce n'est pas possible, donc, qu'on nous parle d'un problème d'hébergement, qu'on nous parle d'un problème technique. Vous avez sans doute vérifié qu'avec VPN, vous avez accès au site. Le site miroir fait par un reporter sans frotteur, comme on le dit, c'est un miroir, ce n'est pas un autre site. Il ne fait que refléter ce que nous faisons puisque de là où ils sont à Paris, ils ont accès au site. Donc, de Paris, ils ont accès au site parce que le site fonctionne. Techniquement, nous n'avons aucun problème. Côté hébergement, nous payons toujours le double de l'espace que nous occupons parce que c'est ce qui permet de faire le backup. Vous savez, c'est de l'automatisme. Ça doit s'enregistrer de façon automatique. Et si vous n'avez pas suffisamment d'espace, vous ne pouvez pas faire la ronde. Ce n'est pas possible. Donc, ça a toujours été comme ça. Je ne peux pas pendant 9 ans faire autant d'efforts financiers et puis qu'il y ait un problème technique ou d'hébergement et que je reste sans payer. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire autant.